bonjour les jardiniers alors je commence cette ce tour du jardin par le jardin piscine donc vous pouvez voir au fond la cabane ça y est qui est crépi donc ça fait vraiment une petite maisonnette donc ici vous avez les rugby qui a qui sont en fleurs dont ils sont dans l'ombre on les voit au moins vous avez la nette le fenouil des tas de mélanges donc on a les courgettes les haricots là ce sont les haricots qui ne donne pas beaucoup justement on dirait qu'ils ont une maladie dont les feuilles tâchées ces haricots on a un petit tournesol qui est en train d'éclore ma grande construction avec les haricots qui grimpent peut-être qu'ils n'auront même pas jusqu'en haut l'an prochain je devrais y mettre mes flageolets qui eux grimpent vraiment plus haut et qui sont à l'étroit dans les sacs on les verra un petit peu plus tard ici j'ai aussi ma vasque où j'avais semé du persil bon le persil il avait commencé à sortir et puis finalement il est mort par contre j'ai du pourpied alors je crois que c'est un ancien pourpied que j'avais acheté qui s'est ressemé mais je sais que ça se consomme je n'arrive pas à le goûter je n'ose pas me lancer bon il faudrait que j'essaye mais pour l'instant je n'ai pas encore osé donc dans le carré là à l'ombre bon tout un joyeux mélange aussi les choux là on voit qu'il y a un zinia en fleurs à côté on a tout le temps notre pêcher qui a été rééquilibré depuis son déracinement suite à l'orage avec toujours autant de pêche donc pêche de vignes pêche tardive des pêches sanguine donc ici ben on avait des haricots qui sont cachés au milieu des autres et puis des choux qu'on ne voit plus ainsi que des betteraves alors là on ne les voit plus du tout là où il y avait la petite récolte de pomme de terre et bien il ya un joyeux mélange aussi courgettes la blanche de sicile des blettes du chou chinois donc qui se consomme en feuilles tendres en salade et puis en feuilles plus matures cuites donc je n'ai pas encore testé dans les pots j'avais fait mes semis de carottes dans le premier pot on voit que les carottes sont sortis par contre dans le deuxième pot et bien elles ne sont pas sortis les carottes touchons ne sont pas sortis donc ça commence à bien se colorer au jardin avec plein de tomates différentes on reconnaît la landine cornue avec sa forme très particulière là on a une noire de crémée au pied du basilic là on a une tomate jaune alors celle là c'est une du commerce c'est une lemon boy donc première fois que je la mets je ne sais pas s'il sera bonne en tout cas elle n'a pas l'air d'avoir un port très haut le pied est resté petit alors que les tomates sont belles donc ici des cosmos devant les haricots et puis on passe sous l'arche des kiwis pour passer derrière la maison donc encore des sacs qui avaient été mis derrière la cabane qui ont dû être enlevés lors du crépissage donc je les repose et là donc mes salades qui ne ressemblent plus à rien chez moi les salades c'est terminé ça ne prend plus elles montent les semis ne veulent pas sortir enfin c'est plus le moment à une tourterelle qui vient de s'envoler je sais pas si vous l'avez entendu il ya un nid juste au dessus de ma tête elle est en train de couver donc ici il y avait les pommes de terre où là j'ai fait une bien meilleure récolte je vous la montrerai peut-être lors d'une prochaine vidéo et puis j'ai ressemé des petits pois d'ailleurs ils ont été déterrés je pense par la pluie qu'il y a eu l'autre jour il faudra que je remette de la terre bon ici j'ai mon pied de courgette qui prend tout le mètre carré donc avec des courgettes et on a déjà consommé ici des haricots avec la suspension de fleurs qui est au dessus on a en rose là une fleur de pavot ils font tombe en face parce que ça ne dure pas longtemps les pavots on a encore des petits tournesols ça ce sont des tournesols que les oiseaux ont dû semer ce ne sont pas ce que j'avais mis cela puis sont beaucoup plus petit donc ça doit être dans le sachet de graines pour les oiseaux là j'ai mon petit marron avant le vaut plus beaucoup parce que j'ai rattaché la tomate devant on lui devine et puis à celui qui est toujours dans la jardinière on devine aussi on voit du orange donc dans les pots et bien écoutez ça se passe toujours bien donc à part les flageolets ou là j'ai fait une erreur je n'aurais pas dû les mettre dans les sacs parce qu'ils sont pas assez arrosé je suppose et ils ont séché tous mes premiers flageolets ont séché bon là on s'aperçoit qu'il ya des tomates j'en ai déjà ramassé une ou deux d'ailleurs ici il ya pas mal de tomates là ce sont des semis que j'ai fait moi et puis il y en a même qui étaient des semis spontanés qui sont ressortis dans le jardin que j'ai remis dans des pots voilà pour les flageolets qui monte qui monte qui monte voilà et qui malheureusement ont bien séché donc là on arrive sur le jardin piscine piscine le grand jardin pardon donc avec les rues de becchia que je vais essayer de ne pas couper systématiquement parce que je les coupais pour faire propre et pour qu'il y ait plus de fleurs mais il paraît que ça attire les chardonneries donc il faut que je me contraigne à laisser des fleurs fanées de façon à essayer d'attirer ces magnifiques oiseaux dans le jardin j'aimerais bien en avoir c'est quelque chose que je n'ai encore pas vu dans mon jardin la tour à fraise a été équipée d'un voile là par dessus parce que ça la protège un peu de l'ombre il fait tellement chaud qu'elle a bien besoin d'un peu d'ombre bon bah ici c'est toujours le joyeux mélange des haricots des tomates des flageolets au fond c'était la millepo avec les tournesols donc les tournesols sont fanées là les fameux haricots lors du rhin qui n'avait pas bien poussé mais finalement bon je n'ai rien dit dans le magasin parce que je croyais en avoir semé beaucoup et j'en avais pas mis tant que ça donc c'est pas tant catastrophique que ça et j'en ai ressemé donc pour l'instant on ne sont pas ressortis on verra bien alors ici j'ai un petit marron qui court qui court donc il ya déjà trois trois petits marrons et petit marron qui est venu tout seul je n'ai aucun souvenir de l'avoir semé d'ailleurs je l'aurais jamais mis au pied des tomates donc semi spontané les tomates le long du mur avec des belles fleurs là les haricots mélissa qui grimpent aussi tout doucement et puis des fleurs fleurs de zinia fleurs rose de cosmos caché au milieu des haricots et les cosmos blancs et bien écoutez sur cette dernière image je vous dis au revoir les jardiniers à bientôt à bientôt Abonnez-vous !